Ça satisfait cette idée toujours de faire en sorte que l'économie appartienne à ceux qui la font. On a décidé d'inventer des systèmes de mutualisation entre entrepreneurs pour leur donner plus de liberté dans leur création. Salis, à partir de ses activités initiales, qui étaient beaucoup agricoles, éducatives, sur le tourisme, on s'est mis à accueillir d'autres entrepreneurs en fait, et à créer une structure coopérative qui était multi-activité, saisonnière du coup, puisqu'on est aussi en milieu rural Montagnard. On a inventé des systèmes d'entrepreneuriat collectif. Dans les Bouges, on était déjà une bande de potes, on avait envie de créer notre job autrement. Du coup, on a travaillé par rapport aux ressources locales. Donc on est parti sur de l'agriculture, des petits fruits, des jus de pommes. On faisait des jus de pommes à côté, dans une cave, sur tout ce qui est éducation à l'environnement, l'accueil de classe, le tourisme, les ânes, la randonnée, l'élevage d'ânes, enfin plein d'activités comme ça. Donc ça, ça a constitué une période super passionnante quand on a géré des gîtes aussi sur place, etc. On est arrivé jusqu'à 10-15 salariés à fonctionner, et voilà, c'était une expérience déjà bien. Après, on s'est dit, ce qu'on fait, on a envie de le dupliquer. Donc c'est là qu'on s'est mis à accompagner d'autres entrepreneurs. Avec les copains, à Oxalis, on s'est assez vite mis à accompagner des projets d'activités ici, et à se demander comment ça pouvait fonctionner, une espèce d'entreprise comme ça, où chacun avait son activité, mais en même temps, on n'était pas complètement tous en collectif. Oui, on l'a expérimenté sans cadre légal, en essayant de bricoler des contrats de travail, en essayant de voir comment ça pouvait apporter des solutions concrètes aux entrepreneurs, surtout en milieu rural. Oxalis est née dans les Beauges. Au départ, on était cinq associés, quoi, à créer notre scope, avec pas mal de difficultés. Là, maintenant, ça veut dire que c'est au bout de 20 ans. Il y a donc 300 entrepreneurs dans toute la France. Il y a à peu près 8 millions de chiffres d'affaires. Ce qui est intéressant de Oxalis actuellement, c'est la capacité du groupe à se renouveler. Il y a sans arrêt des nouveaux leaders qui émergent, qui viennent prendre le pilotage. Et puis, oui, la satisfaction de voir qu'il y a vraiment du coopératif à l'intérieur. C'est-à-dire que dans le chiffre d'affaires des entrepreneurs, il y a une bonne part de ce qu'on appelle notre marché interne. C'est comment les gens se créent des activités, se facturent entre eux, etc. Donc, voilà, une forme d'économie qui est générée par le collectif, quoi. Donc, voilà, ça, c'est vraiment une satisfaction. Et du coup, progressivement, cette structure, elle a été plus reconnue en dehors des Beauges que dans les Beauges. Ce qui nous a amenés à s'aimer sur le plateau du Mille Vaches, dans le Limousin, à s'aimer dans la région de Néor, vers Poitiers, en Bretagne aussi. Ce modèle des coopératives d'activités et d'emplois, qui a été reconnu dans la loi ESS, Économie sociale et solidaire, seulement en 2015. Il y a eu tout un travail de pionnier, d'innovateur et de convaincre aussi. Et on a quand même eu la chance en 2014 d'avoir une loi ESS qui, en France, même si elle ne va pas assez loin, elle donne quand même quelques billes. Moi, ce que ça m'apporte, c'est la joie de voir des personnes qui, au départ, avaient sans doute un super potentiel et qui étaient confrontées à des problèmes trop importants qu'ils n'arrivent pas à le révéler. Et du coup, moi, j'ai vu plein de parcours dans Oxalis et dans d'autres structures, mais j'en vois vraiment des personnes dans Oxalis qui se sont révélées à eux-mêmes. Que ce système-là leur a permis vraiment de réaliser leurs rêves. Après, ça ne veut pas dire que tout est rose, on n'est pas des bisounours. Les coopératives restent confrontées au marché, au libéralisme ambiant, etc. Mais on crée des îlots, on crée des îlots d'espoir et de positifs. C'est extraordinaire, c'est vraiment très nourrissant, ça amène beaucoup de joie, d'envie, surtout de confiance dans l'humain, dans ses capacités. Et du coup, c'est ça aussi qui me motive à accompagner des collectifs maintenant un peu partout en France et ailleurs. Et beaucoup de satisfaction de tout ça. Moi, je suis attiré par tout ce qui apporte des nouvelles réponses, tout ce qui est l'ordre du changement, de l'innovation. Je ne peux pas me satisfaire de situations qui sont soit désespérantes, soit pas satisfaisantes. Et du coup, c'est ça qui me motive profondément. Et aussi, cette idée toujours de transmission, une confiance absolue dans l'être humain, dans ses capacités d'évoluer, de changer, d'apprendre des autres et de pouvoir créer, co-créer des choses intéressantes. Ce qui ne me convenait pas, c'était de voir que, ici, dans les Beauges, il y avait une situation difficile. Plutôt, enfin, en tout cas, dans les années 80, il y avait encore un départ de population. Il y avait, il manquait d'activité à pas mal de niveaux, au niveau touristique, rural, etc. Il y avait aussi cette problématique au niveau de tous les gens qu'entreprenaient. Parce que souvent, quand on entreprend, on a de très bonnes idées, on a beaucoup d'énergie, mais on manque de connaissances sur le domaine administratif, la gestion, etc. Et du coup, on est quand même une société assez normalisante, qui a besoin d'avoir des repères comme ceci. Il y a un discours sur l'économie d'experts, en disant, oui, mais bon, c'est compliqué, il y a des choses que c'est impossible. Les citoyens ne pourraient pas faire, etc. Il y a les experts comptables qui encadrent les entreprises, etc. Donc, l'idée, c'est de dire, en fait, on peut comprendre les choses. Il faut juste qu'il y ait des temps d'explication, d'information, de formation. Mais les citoyens aussi peuvent entreprendre. Ce n'est pas réservé à une élite commerciale ou d'école de commerce. Donc, c'est ça le principal message. Alors, au début, à Sceaux, oui. Et d'ailleurs, la situation Oxalis existe encore dans les Bruges. Elle s'occupe beaucoup d'éco-construction, etc. Et puis ensuite, passage en Scope, donc Société Coopérative Ouvrière. Et voilà, Oxalis a continué à se développer en Scope, encore maintenant. On ne peut pas se sentir inférieur si on n'a pas fait d'études économiques ou de gestion, etc. De comprendre que le droit à l'entreprendre, c'est un droit citoyen. On a le droit de créer des entités économiques qui nous conviennent, qui vont correspondre aux besoins des populations. On a le droit peut-être de se planter parfois. Ça existe, mais bon. Et du coup, aussi, savoir s'entourer de ressources et essayer de comprendre, de se répartir les tâches par rapport à ça et d'avancer. Je dirais, c'est de vraiment toujours cultiver son chemin de vie personnel, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai à faire dans les histoires collectives ? Qu'est-ce que je cherche vraiment ? Parce qu'à la base, si on se projette dans des projets comme ça, c'est pour une réalisation personnelle aussi. Donc ça demande, parce qu'il y a trop de collectifs qui s'épuisent parce que les membres ne sont pas assez clairs sur leurs propres besoins et sur la vision qu'ils ont de leur parcours. Donc ça, c'est vraiment important. C'est un travail d'introspection qui peut avoir aussi des dimensions spirituelles parfois et ça, ça me semble vraiment important. Dès que j'ai fini mes études, je n'ai pas eu envie de rentrer dans des boulots classiques. Et donc ça, c'était dans les années 80. On était une bande de potes et on a décidé d'imaginer des choses, de tester, d'expérimenter, etc. Donc on a créé des associations, on a développé des cigales, des clubs d'investissement alternatif ici sur Chambéry. On a investi dans les premières entreprises d'insertion. Et puis très vite est venue l'idée de venir dans les Bouges ici et puis de développer un projet à la fois de vie, d'habitat, beaucoup d'expérimentations aussi sur la vie communautaire, l'éducation, des liens entre les quartiers alentours, les villes comme Chambéry et puis les Bouges. Donc on a créé des associations et puis très vite Oxalis qui a été développé, d'abord sous format associatif et puis ensuite coopératif. Pour le plan en tout cas juridique, on a quand même pas mal de possibilités. Depuis 2015, c'est un nouveau statut qui a été reconnu, qui permet du coup de développer maintenant ce qu'on appelle l'après-CAE. Comment à partir de cette base juridique, on peut continuer à inventer de nouvelles formes d'activités qui correspondent aux freelancers d'aujourd'hui, à leurs besoins. Il y a un gros potentiel sur les Bouges, ça peut vraiment aller beaucoup plus loin. L'économie de la transition, on peut vraiment y être. Donc le potentiel est là. Il y a énormément d'initiatives, en effet, qui souvent sont soit isolées, soit pas suffisamment en lien les unes avec les autres. Je pense qu'il y a vraiment un besoin de créer des structures encore plus collectives et notamment les formats de sociétés coopératives d'intérêt collectif qui sont vraiment adaptés. Sur le cœur des Bouges, il y a des associations qui travaillent bien entre elles, qui communiquent, etc. Que ce soit la radio, que ce soit le magasin bio, etc. Il y a aussi pas mal Oxalis, il y a beaucoup d'associations comme ça. Moi, je pense qu'il faut vraiment s'unir et voir comment on peut développer des projets ensemble, peut-être être plus ambitieux encore, et qui a vraiment un soutien des acteurs publics, mais y compris sur de l'investissement, sur des fonds liés au développement de projets, parce que c'est souvent au départ qu'on manque de fonds. C'est de voir maintenant comment on avance, peut-être que la structure du parc est plus adaptée aux réalités d'aujourd'hui, qu'il faut aller vers quelque chose de plus, encore beaucoup plus co-géré. La notion de syndicat mixte, je pense qu'elle a vieilli, peut-être qu'elle a été pertinente il y a 20 ans, mais je pense que maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. de créer vraiment de la co-gestion entre la société civile, les collectivités, les entreprises locales, plutôt sur des modèles de cycle. Oui, parce qu'elle permettrait vraiment d'être dans l'horizontalité, dans la gestion des projets, et de pouvoir passer à des phases d'investissement, de développement économique, beaucoup plus concrets. D'autant plus que maintenant, les centres de décision sont descendus sur Chambéry, donc on n'a plus de comité de commune, etc. Donc on a besoin vraiment de renforcer une force de développement locale. Moi, ce que je fais sur le territoire, c'est... J'essaye d'amener des choses que je connais de l'extérieur, puisque je circule énormément. Donc quand je vois des choses qui peuvent être intéressantes, j'essaye de les faire savoir. Moi, j'incite vraiment à ce que les... Oui, que le territoire des Bauges ne se développe pas... Se développe avec d'autres, du coup. Avec une ouverture large vers l'extérieur, et donc pas seulement s'appuyer sur les forces locales, mais avoir la capacité à raisonner aussi avec des surfaces plus grandes ou des groupes plus importants.